De quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux récemment J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines avant ça Mais c'était les trouvailles de littérature jeunesse que j'ai faites au Dolorama Allo tout le monde, j'espère que ça va bien Aujourd'hui je vous parle de mon nouveau décor, dans le fond je suis dans mon sous-sol Je me suis déplacé parce que là j'ai enfin reçu mes nouvelles lampes De style en anglais on dit softbox De lumière de photo dans le fond Pour que la qualité vidéo soit meilleure pour vous Puis honnêtement moi ça me tentait aussi ça Puis j'étais un peu tanné d'être dans mon salon Puis que les gens dans la rue me voient filmer tout seul C'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux récemment J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines avant ça Mais c'était les trouvailles de littérature jeunesse que j'ai faites au Dolorama Fait que je vais vous présenter ça Avant de continuer je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer En cliquant sur le bouton pour vous abonner en dessous Puis de me suivre sur toutes mes plateformes Instagram, Facebook La photocopieuse de Monsieur Jason C'est ça, fait qu'on va commencer avec mes trouvailles que j'ai faites au Dolorama Puis il y a autre chose que je voulais vous dire avant même de commencer Je ne sais pas il y en a quelques unes qui l'ont vu récemment passer sur ma page Facebook Et sur mon compte Instagram mais la classe de Karine et moi Vous savez la classe de Karine c'est une de mes très bonnes amies On m'a fait une folie J'ai envoyé un lien parce que moi je suis beaucoup d'enseignants américains Puis je lui ai envoyé un lien de la conférence de Teachers Speak Teachers qui avait lieu cette année à Nashville Je lui ai dit « Ah ça va l'air vraiment intéressant, ça va l'air vraiment cool » Puis j'ai vu le lien de la conférence de l'année prochaine apparaître Puis je lui ai envoyé en blague en disant « Ah on devrait y aller » Je n'avais pas eu de réponse et le lendemain j'ai eu une réponse disant « Combien ça coûterait pour y aller » Puis finalement on a payé nos billets pour aller à la conférence Donc l'année prochaine, l'été prochain, la classe de Karine et moi On sera à la conférence Teachers Speak Teachers qui aura lieu au Texas Puis j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous Pour vrai c'est vraiment un coup de taille, c'est une dépense folle Mais ça va vraiment valoir la peine selon moi Maintenant que cette parenthèse est fermée Voici les trouvailles que j'ai faites au Dollarama Donc il y a un mois à peu près je me promenais dans mon Dollarama de mon coin Il est tout nouveau en plus, dans la Naudière au nord de Terrebonne Je me suis promené, puis là j'ai vu des livres, des gros livres d'intérature jeunesse, couverture rigide Dans la section des livres, j'y regarde souvent Parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver dans les livres du Dollarama Souvent il y a vraiment des beaux livres, mais c'est rare qu'ils sont là J'ai dit souvent, puis c'est rare Hum, je recommence C'est rare qu'il y a des beaux livres comme ça dans la section des livres du Dollarama Mais quand il y en a, il ne faut pas manquer sa chance Ça fait que l'autre jour j'étais là et j'ai vu ces livres-là qui étaient 4$ chacun Je capotais des livres couverture rigide Des albums jeunesse là, quand même de bonne taille Avec vraiment des belles illustrations, puis des histoires, bon il y en a qui sont plus légers que d'autres Quand même intéressantes, puis que les élèves vont aimer Donc ma première prouvée que j'ai eue, c'est de la collection Mijad C'est Doug, le petit remarqueur de Vincent Hardy C'est un livre qui rencontre l'histoire d'une petite souris qui se promène à bateau Puis honnêtement je ne l'ai pas lue C'est vraiment mignon, c'est des illustrations sur deux pages Avec du texte relativement facile à lire, des histoires simples Vraiment une de mes premières trouvailles à 4$ Deuxième trouvaille, c'est l'escapade de Bulle Encore une fois de la collection Mijad de Sylvie Osari Luton Pas lu non plus, mais je l'ai rapidement feuilleté Puis dans le fond ça raconte l'histoire d'un âne Qui doit garder un poisson rouge Puis ça raconte les péripéties qui se passent avec le poisson rouge Parce que l'âne et son ami sont priables de s'en occuper Le poisson rouge s'échappe du bol Puis là les deux ânes essaient d'attraper le poisson rouge Mais ils ont des sabots Fait qu'ils sont priables d'attraper le poisson Fait que c'est encore une fois une autre histoire légère Rien, tu sais, une petite histoire là pour passer le temps avec les élèves Pour les mettre en contact avec la lecture Pour une fois des belles images sur deux pages Deuxième trouvaille Troisième trouvaille, encore une fois de la collection Je pense que c'est toute de la collection de Mijad si je ne me trompe pas C'est le livre 1, 2, 3 De Guy Servais et Laurence Bourguignon En fait ce que c'est peut-être trop jeune pour mes élèves Mais en même temps c'est que chaque page a un nombre différent Et ça va jusqu'à 10 Si je ne me trompe pas Le nombre n'a aucun rapport avec ce qui est écrit Mais ils vont parler d'animaux En fait ils parlent d'animaux Puis de caractéristiques de ces animaux là Et sur la page il y a le nombre d'animaux Qui est écrit Fait qu'il y a 8, il va y avoir 8 dauphins Et ce que je trouvais surtout intéressant c'est à la fin Il y a une page comme ça où il y a des additions avec des oiseaux Donc un oiseau plus un oiseau égale 2 oiseaux Je trouvais ça mignon Je trouvais que ça serait une bonne façon d'approcher De commencer les mathématiques avec les élèves là Au début 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 du premier cycle Même presque dans certains milieux Donc ça je trouvais ça vraiment mignon L'autre livre que j'ai trouvé c'est Le garçon sans ombre Encore une fois de la collection Mijad de Pedro Penisoto C'est une histoire simple où un garçon se chicane avec son ombre Et son ombre le quitte Dans le fond le garçon s'en fout Plus tard il se passe quelque chose Puis l'enfant veut revoir son ombre Puis là c'est une histoire qui finit bien L'ombre revient puis il se pardonne et tout va bien C'est encore une fois une autre histoire Légère à lire avec les élèves Que tu peux mettre disponible aussi avec les enfants Tu peux juste prendre, fêter, lire En tant de fois un beau livre avec des belles illustrations sur deux pages Puis une autre belle trouvaille à 4$ je le répète Et finalement ça c'est mon coup de coeur C'est le livre Dessus Dessous Il y a deux sens à ce livre là Je vous explique pourquoi Puis le livre s'ouvre comme ça Dans le fond ce qui se passe c'est un livre sans texte Ça commence avec, bon j'ai commencé dans ce sens là Un texte qui dit La terre est ronde, elle est profonde Écoute les bruits qui montent Imagine ce qui se passe en bas, plus loin là-bas À l'autre bout du monde, il y a d'autres gens Et peut-être un enfant qui est comme toi Écoute et imagine de quoi les choses ont l'air à l'envers de la terre C'est le seul texte qu'il y a Et là tu commences à tourner les pages Et dans le fond on était ici Et c'est des illustrations sur deux pages Et à chaque fois qu'on tourne la page On descend de plus en plus loin dans la terre Parce que dans le fond la petite fille écoute Puis il faut juste savoir ce qui se passe de l'autre côté de la terre Là on commence à descendre On est de plus en plus profond De plus en plus profond Et là c'est ma page préférée ici C'est une page qui ouvre au format géant comme ça On a commencé ici Puis on est rendu au centre de la terre Et quand tu continues à lire l'histoire La page se ferme Et là le livre est à l'envers Parce que tu es rendu de l'autre côté de la terre Et tu remontes graduellement Pour retrouver la surface de la terre Où il y a un autre enfant qui écoute Et le texte est le même pour le départ La terre est ronde, elle est profonde Écoute les bruits qui montent Imagine ce qui se passe là-bas, plus loin là-bas Et il y a un autre enfant qui écoute Et c'est comme ça que le livre se termine Moi je l'ai vu, ça a été un coup de coeur Je l'ai pris tout de suite Et après ça je me suis dit Il n'y a pas de texte Qu'est-ce que je peux faire avec ? Ben, chaque page On peut raconter l'histoire de ce qui se passe Sur cette page-là Et il y a aussi ce que j'ai pensé C'est un projet d'art plastique Où les élèves devraient avoir à imaginer Sur une grande feuille Par exemple, 11 par 17 Une première partie Puis en dessous ce qui se passe Fait que c'est vraiment un coup de coeur Puis si vous le trouvez Courez après C'est vraiment un très beau livre Celui-là par contre Je ne laisserai pas les élèves manipuler À cause de la grande page géante Mais que certainement Je vais utiliser cette année À la rentrée Alors ça c'était mes trouvailles Que j'ai fait récemment Mon Dolorama J'ai vu qu'il y avait d'autres enseignantes aussi Qui avaient trouvé ces mêmes livres-là Dans leur Dolorama Dans leur coin Grouillez-vous Sautez dessus Il y en avait d'autres Je ne les ai pas toutes achées Je me suis limité à 25$ Sinon j'aurais vidé mon compte de mon Là-bas je pense Mais c'est ça Puis honnêtement Un petit conseil pour vous Moi je me promène Dans tous les Doloramas Les magis prix de ce monde Les magasins à 1$ 2$ Peu importe Pour essayer de trouver justement des livres Souvent il y a des livres comme ça Cachés Qui valent vraiment la peine Qui sont vraiment pas chers Il y a chez Costco Souvent si vous êtes membre de Costco Ça vaut la peine Si vous n'êtes pas membre Demandez à votre ami L'autre jour j'ai eu une amie Moi je ne suis pas membre de Costco Mais j'ai eu une amie Qui m'a envoyé une photo d'un livre J'en ai déjà parlé Mon livre des pourquoi De National Geographic Ben là à mon avis Il y avait le livre des commas Qui était disponible J'ai dit de l'acheter Les ventes de garage Là c'était la saison Des ventes de garage récemment Il y a des trouvailles C'est incroyable à faire là-dedans Il faut juste prendre le temps De se promener Et de les trouver Et finalement Moi j'aime ça aller dans les villages Des valeurs Ben j'aime ça J'aime pas ça aller au village des valeurs Mais il y a une section de livres Puis il y a Là aussi C'est des livres usagers Mais des belles surprises Puis des beaux livres Qui sont disponibles Il faut juste fouiller un peu Puis prendre le temps De regarder chaque livre Qui est là Pour trouver celui Qui nous convient Alors c'est comme ça Que ma vidéo se termine Au bout de vous abonner Pour on se voit La samedi prochain Bye Des ingénieurs Pour vrai Ce sont des magiciennes Je sais pas Qu'est-ce qu'elles font Avec leurs doigtés Mais eux d'autres Ils réussissent à toucher Ils réussissent à toucher La photocopieuse Bon